Il y a dans tous les journaux américains, c'est sans cesse révité, même de nos jours, c'est continu, ça sera aussi un serial avec Larry Buster Crabb à la fin des années 30, qui connaît un succès immense, donc Buck Rogers c'est vraiment l'un des très grands succès, ça c'est ce qui fait passer la science fiction vraiment dans la vie de tous les jours pour les lecteurs qui n'ont jamais ouvert un peu de leur vie. L'autre très grande contribution de Gersbach, et qu'il faut souligner parce que c'est très important pour la construction de la science fiction aux Etats-Unis, c'est son action pour organiser les lecteurs. Gersbach c'est un luxembourgeois, donc il a un esprit un petit peu germanique, il faut que tout soit bien ordonné, que ça tourne, etc. Il a une belle organisation, donc les fans, les lecteurs de science fiction, eux aussi, il faut qu'ils soient organisés. Alors dès janvier 28, il commence par mettre dans les courriers des lecteurs, il met l'adresse, à la fin de chaque lettre, on a l'adresse lecteur, ce qui permet aux autres lecteurs d'y appuyer dans le coin de pouvoir contacter la personne qui a écrit, etc. Et c'est à partir de là qu'il va apparaître grâce à Gersbach toute une génération de très jeunes gens à l'époque, mais qui vont former la génération suivante. Alors vous allez reconnaître certains noms, c'est Forrest J. Ackerman, le plus grand fan du monde, Raymond Palmer, qui est un rééditeur et écrivain, Bertram Chandler, un grand écrivain, Jacques Williamson, ça ce sont des gens qui sont apparus grâce à Gersbach. Et donc, à partir de là, va être fondé le premier club de science fiction, qui s'appelle le Science Correspondence Club, en mars ou avril, le 29. Et puis, et donc, à partir de là, le fandom commence à s'organiser, il y aura quand même, je crois, 36 chapitres, ce qui est pas mal pour les 50 états des Etats-Unis, qui n'ont pas de l'État. Alors, cependant, en 1929, tout ça commençait à être bien lancé, en 1929, pour tonnerre dans le milieu des luttes de la science-fiction, Gersbach est poursuivie en justice, sa compagnie vise en faillite, donc catastrophe totale. Mais Gersbach, ce qui avait coupé Gersbach, en fait, c'était qu'il avait une station de radio et de télévision, il commençait à essayer de faire la télévision, donc c'est ça qu'il avait complètement voulu, et grâce à la vente de ces stations, il va réussir à sauver ces publications de The Amazing Stories, mais Gersbach va être, il sera viré, il va quitter naturellement la direction de The Amazing, et en partie, grâce à cela, Gersbach, c'est un monsieur qui a rien de pied sur terre, et qui sait rebondir dans toutes les conditions, donc, trois mois après son éjection de The Amazing, il sort le premier numéro d'un nouveau magazine, qui s'appelle Science Wonder Stories, et donc, c'est là qu'on est en joint avec le meuble, donc vous voyez, toujours le même principe, avec une superbe couverture, etc., et dans la foulée, en juillet, donc un mois après, il sort un second peuple qui s'appelle Air Wonder Stories, et à partir de là, il va créer, et c'est là que Gersbach va créer l'expression science-fiction, en remplacement de scientifixion, là, il commence dès avril 29, ça y est, scientifixion, c'est oublié, maintenant, c'est science-fiction, et à partir de là, c'est le terme qui sera à qui ça revient. Alors, ensuite, bon, j'avance un petit peu plus vite, bon, Gersbach continue à appliquer tout ça, il essaye de lancer aussi un certain nombre d'autres revues, finalement, il s'aperçoit que le mot science, ça fait quand même un peu peur à une partie de son lectorat, Donc, en 1932, on abandonne le mot science dans le titre, on s'appelait uniquement Wonder Stories, et là, on est à nouveau dans de la pure science-fiction, et ce qui est très important, ils utilisent des auteurs pour développer ce qui, à l'époque, sont considérés comme des idées nouvelles. Dès 1932, dans Wonder Stories, on aborde des thèmes comme le sexe, le sexe à la manière de 1932, quand même, mais c'est une première évolution, le rôle des femmes aussi, le socialisme, aux Etats-Unis, vous s'imaginez comme sujet tabou, le socialisme, bon, la religion, autre sujet tabou, etc., et ça, grâce à des gens comme Clifford Bessimac, par exemple, comme le futur John Wyndham, qui écrit encore sous son nom réel de John Benham Harris, etc. Et, malgré les premiers effets de la grande dépression, Wonder continuera de sortir, mais, à partir de là, il va commencer à décrire un petit peu, parce qu'il fera face à la concurrence d'un autre magazine, qui, à ce moment-là, a pris son essor, ça, il a commencé à apparaître en 1932, en janvier 1930, c'est Ascundi Stories. Bon, c'est le magazine qui dominera la stéristration américaine, j'avance un petit peu, pendant quelques dizaines d'années, sous la boulette de Campbell, ils en parlaient après. Mais, donc, 1930, Ascundi, il commence, et d'ores et déjà, il commence à faire, à faire concurrence à Gernibach. Alors, c'est en 1934 que Gernibach va lancer la Seine Solution League, donc, suite des clubs, et c'est ce qui va marquer de manière un défi de tous ces membres, hein, on va trouver des gens comme Frédéric Paul, comme Denal Wollheim, on retrouve des anciens comme Forrest Ackerman, Palmer, Otto Linder. Donc, pour ceux qui sont un peu familiers de la science-fiction américaine, ce sont tous les grands membres des années 40, 50. Et c'est grâce à cela que le fandom américain va prendre sa forme définitive, va être organisé, va publier des magazines qu'on appelle fanzines, va organiser les premières conventions mondiales de science-fiction, va commencer à monter des petites maisons familles, et donc, à partir de là, tout est structuré. Malheureusement, en même temps, pour en terminer avec Gernibach, il faut dire que, malgré tout, malheureusement pour lui, ses ventes d'équilibre, contenu et qualité, surtout ce que c'est, là, ce qu'il a moins d'argent. Il y a eu une concurrence féroce, aussi, des autres, parce que, grâce à Gernibach, les autres éditeurs se sont aperçus qu'il y avait un beau créneau de l'argent à gagner, et évidemment, le gâteau reste le même, les parts sont de plus en plus en plus utiles, parce qu'il y a de plus en plus de contenu. Et finalement, en 1936, le 21 février 1936, Gernibach close sa grande période de science-fiction en vendant Wonder Stories. À partir de là, il ne reviendra plus jamais professionnellement à la science-fiction, il publiera d'autres magazines, de sexologie, d'autres autres. Il fera juste une petite tentative en 1953 avec un magazine de SF qui ne marchera pas. Donc, exit Gernibach, malgré tout, il ne sera jamais publié. Et la reconnaissance de tous les auteurs, de tous ces lecteurs, de tous les fans, se traduira par le fait que le plus grand prix décerné en matière de science-fiction, ça s'appelle le prix Hugo, et que le prix Hugo sera, en son honneur, sera lui-même remis à l'Hugo Gernibach en 1960, et c'est pour l'ensemble de ce moment, oui, c'est ça, voilà. Et donc, voilà le Hugo de Hugo Gernibach en 1960. Et alors, pour vous donner une petite idée de ce qu'est l'héritage de Gernibach à la veille de la Seconde Guerre mondiale, c'est qu'en 15-16 ans, alors qu'il n'y avait rien, on trouve d'une part un certain nombre de Pulps, ces grands magazines, alors, il y a d'une part tous les Pulps, qui sont spécialisés dans la aventure d'un seul héros, alors, j'en citerai un quand même, parce que je l'aime beaucoup, et que l'art, c'est de la science-fiction, c'est Doc Cerech, je pense que tout le monde le connaît, c'est souvent Ken Ex-Force-Hum, mais c'est principalement d'Esterdent, donc, Doc Cerech, c'est une sorte de Superman, il n'a pas de super pouvoirs, mais il a de super forces, etc., et tout ça, grâce à un développement scientifique, et c'est un super savant, mais, d'autre part, voilà ce que les amateurs de science-fiction avaient la chance de pouvoir trouver à la aventure de leur kiosque, donc, entre 1937-1938, et 1940. Je suis allé un peu trop vite. On va rester sur Terre. Donc, vous voyez, beaucoup de couvertures magnifiques, ça, c'est tout l'âge d'or. Donc, maintenant, si on revient un petit peu en arrière, je vais vous parler de l'autre homme qui a façonné de toute pièce la science-fiction américaine, la suite de Gernsback, c'est John W. Campbell, qui a pris la direction d'Astunding en septembre 1937, et c'est une revue qui, comme je vous l'avais indiqué, a été fondée en janvier 1950, et elle ne disparaîtra qu'en 1975. Et Campbell, lui-même, en gardera la direction pendant 34 ans, jusqu'à sa mort. Donc, vraiment extraordinaire. Alors, j'étais en train d'essayer de tourner dans les tournages. Il n'y a pas l'air. Ah, je n'ai pas l'air. Il n'y a pas l'air.